Coucou tout le monde, c'est Marina. De retour pour une toute petite vidéo que j'aurais dû faire depuis le début du mois, mais bon, j'ai laissé la flemme l'emporter. C'est pour vous suggérer des livres pour Noël. Vous pouvez vous rendre sur le site Miss Glee, que je mettrai en lien dans la barre d'informations, pour faire vos commandes et obtenir des livres très intéressants. En sachant que vous pouvez la contacter directement sur son site. Pour ceux qui habitent la région parisienne, elle pourra passer, vous faire la livraison à un point de métro, donc remise en main propre. Et pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne, pas de souci, elle vous enverra le tout par la poste. Donc, je vais vous présenter quelques titres, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui existent sur son site. Ceux-là, ce sont ceux que moi j'ai choisis, mais vous, vous pouvez en choisir d'autres. Et si vous en cherchez en particulier, que vous ne voyez pas forcément sur le site pour des raisons X ou Y, quand vous allez sur le site, contactez-la directement, elle vous répondra, elle vous trouvera le titre et elle vous fera parvenir. Ok ? Donc, assez de blabla, je vais poser et je vais vous montrer les livres que moi j'ai. Pour commencer, il y a... Je ne les ai pas mis dans un ordre particulier, vous me connaissez. Il y a Aïda et Elie fêtent leur anniversaire par Sherifa Tabiou. Sur le côté, vous voyez comme moi, cherche et trouve un intrus sur chaque image, plus un jeu à la fin du livre. C'est un livre que j'ai trouvé très familial, ok ? Enfin, le thème de la famille est très important, vous le trouverez là, sur toutes les pages, mais je ne vais pas vous montrer le livre en entier. Vous voyez par exemple, et après c'est très ludique, trouve l'image qui correspond à chaque phrase, etc. Ça c'est vous qui le faites avec votre enfant, donc il y a les réponses aussi dans les livres. J'ai trouvé ça intéressant, ok ? C'est Aïda et Elie fêtent leur anniversaire. Ensuite, nous avons Fait de beaux rêves Kimi, qui a été fait par médiatrice Mujo Amaria. Alors, je vais vous montrer le bac. Avant d'aller dormir, papa et maman, Kimi lui rappellent tout ce qu'elle pourra être quand elle sera grande. Et du lundi au dimanche, Kimi fait de beaux rêves. Donc voilà, c'est essentiellement de ça qu'il va être question. Regardez comment il est intérieur à peu près les dessins. C'est l'heure d'aller dormir. De quoi va rêver Kimi aujourd'hui ? Et ainsi de suite, on va commencer à vous expliquer les rêves de Kimi, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle pourrait devenir. Parce que nos enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Celui-ci, je ne l'ai pas encore déballé, mais je sais que je vais aimer. Enfin, je sens que je vais apprécier, mais il est toujours déballé. Il est toujours emballé, il n'est pas pour moi, mais je le lirai, vous vous en doutez. C'est Adriel, la plus belle histoire du monde. Écrit par Isola Djembo. Illustré par Pauline Quérandel. Tokenassima. Qui a déposé les étoiles dans le ciel. Adriel, qui a planté les arbres sur la terre. Dis maman, pourquoi est-ce que nous existons ? Adriel est un petit garçon très curieux, qui un jour à l'école va entendre parler de la plus belle histoire du monde. Une histoire qui va lui révéler le sens même de la vie. Aimer, aller et briller. Donc voilà. Adriel, la plus belle histoire du monde, de Isola Djembo. Ensuite, toujours, une petite héroïne que vous connaissez sans doute. Petite et grande, Rosa Parks. Il y a un an de Lisbeth Kaiser et Martha Antello. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de Rosa Parks, n'est-ce pas, chers parents ? Mais vous aurez peut-être besoin, vous, de la raconter à vos petites têtes. Donc voilà quoi. Le design. Comment c'est à l'intérieur ? Je ne vous en dis pas beaucoup. En fait, dans celui-ci, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de mots, mais voilà. Vous connaissez l'histoire et vous comprendrez pourquoi, donc, ça vous dit. Tous les jours, Rosa regardait passer le bus qui emmenait les enfants blancs à l'école. Pour elle, ils ne s'arrêtaient jamais. Pour aller dans la seule école réservée aux enfants noirs, elle devait marcher et se lever tôt pour ne pas être en retard. Par exemple, vous connaissez déjà l'histoire, vous, les parents de Rosa Parks. Ce serait bien de la lire et de l'expliquer à vos enfants. On a tant besoin de vous parler encore de Mama Tinga Tinga et les anniversaires. Ou Mama Tinga Tinga, tout court. Celui-ci, c'est Mama Tinga Tinga et les anniversaires. Mais il y a beaucoup d'albums de Mama Tinga Tinga qui sont écrits par Cam, enfin, qui sont publiés chez Cam Édition. Mais je ne sais jamais qui a écrit à Mama Tinga Tinga. C'est écrit quelque part. Mama Tinga Tinga aussi fait partie des livres que vous trouverez là-bas. Pour celui-ci, Ma Précieuse Étoile, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo faite par Christelle de la chaîne Totanga. Elle en avait parlé il y a quelque temps et c'est chez elle que j'avais découvert cet album d'enfants qui est écrit et illustré par Ama. Donc voilà, Ma Précieuse Étoile. On va essayer de lire aussi la quatrième de couverture parce que pour l'animité. Ma Précieuse Étoile, c'est le voyage poétique de Lala, une petite fille rêveuse et attachante. Accompagnée de son amie O'Débé, le petit nuage, elle va vivre des aventures magiques et faire des rencontres surprenantes. Voyager avec Lala et découvrir qui est sa Précieuse Étoile. Les designs à l'intérieur, oh my gosh, les dessins à l'intérieur sont juste wow. So, voilà, pas plus. Achetez, vous découvrirez. Celui-ci, c'est l'esthétique qui vraiment m'a plu. Bon là, vu le mode que j'ai choisi pour vous montrer aussi ces livres-là, c'est pas très pratique. Je me focuss sur les livres. A comme Afrique, je trouvais ça très très beau. Et c'est un livre qui va vous aider à apprendre l'alphabet, enfin, à leur apprendre l'alphabet parce que je suppose que vous, vous connaissez déjà, vous, chers parents, vous connaissez déjà l'alphabet. Pardon. À chaque lettre va correspondre un mot à décrire. Oh, pardon. K comme Cola, par exemple. Voilà. Et j'aime bien parce que chaque lettre est faite avec du wax, enfin, du kitengue ou whatever you call it. Et j'aime bien l'intérieur, le design. C'est trop beau. Ça s'appelle A comme Afrique. Ensuite, nous avons Nina de Alice Brière Ake, Bruno Lyons. Je vais vous lire la quatrième de couverture vite fait. Dream, my baby dream. Nina Simone, grande dame de jazz, avait l'habitude d'endormir sa fille en lui chantant une berceuse. Mais ce soir-là, Lisa ne trouve pas le sommeil. Alors Nina lui raconte une histoire sans une histoire. C'est en noir et blanc jusqu'à l'intérieur. OK. Et ça parle évidemment. Musique aussi puisque Nina, Nina Simone. OK. Je ne vous en dis pas plus sur les livres. Last but not least, c'est celui-ci. Celui-ci, je ne vais pas balancer, mais je vais quand même balancer. J'ai fait, j'ai tenté de faire quelques jeux là-dedans avec les mamans des enfants là, qui étaient dans mon groupe, en leur montrant les cartes, les drapeaux d'Afrique. Oh my gosh, la catastrophe, personne. On va dire que sur les six drapeaux montrés, il y en a qu'eux. Il y en a une qui n'a trouvé trois et l'autre n'en a trouvé qu'un seul. Like, c'était les parents quoi. Donc ça, c'est le genre de livre qui est intéressant, pas seulement pour les enfants, mais pour les parents aussi, pour faire des révisions, pardon. Réviser le continent, réviser les drapeaux des pays. En plus, on vous donne les premières lettres, chers parents. Oh my ma zob, tu es devant les enfants. Donc faites vous-même déjà des révisions et puis faites genre, c'est vous enseigner aux enfants. Mais je suis sûre que c'est quand vous allez leur apprendre que vous allez vous souvenir de certaines choses. Il y a, notamment ici, on vous demande de colorier, colorier le drapeau de la première république noire. Donc vous avez reconnu Eiri. Et vous avez les histoires qui vont avec. Parce qu'il y a des, il y a des, il y a l'histoire qui est racontée. Et puis après, il y a des questions. Ok. Donc les parents peuvent s'en servir aussi, enfin vont s'en servir pour apprendre. Je suis sûre que vous allez vous-même apprendre d'abord les choses. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, énormément. Il y a même le camarade président là-dedans. Bon, vous avez vu Bob Marley. Ah, Salif Keita. Je t'aime. Biffé. Oh, y'a Zunzi. Maman Nerya Makiba. Oui, je fais genre, je suis surprise. J'avais déjà vu tout ça. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Voili, voilou. Il y a beaucoup de choses là-dedans que vous apprenez, que vous apprenez, que vous révisez avec vos enfants, que vous apprenez en même temps qu'eux. Oh, c'est mon papa. J'ai des papas partout, moi. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Celui-ci, c'est à partir de six ans. Cahier d'activité. L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. De la préhistoire à nos jours. Vous voyez. France Fanon. Angela Davis. Après, je fais genre parce que les autres, je connais pas. Oh, mon daddy dadu. Steve Bantubico. Ah ah. Kwame Nkrumah. Lui, je n'oublierai pas. Pardon. Le mathématicien. Bref. Des livres. Encore des livres. Toujours des livres. Pour nos petits bandes d'info. Donc voilà. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit, en lien d'info. Le lien pour aller. Dans la barre d'info, pardon. Le lien pour aller sur Miss Glee. Faire vos commandes. Et faire plaisir. À vos petits enfants. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye. Bye.